prendre la deuxième étape la deuxième étape qui est très très importante c'est facebook aujourd'hui facebook est très confidentiel les gens ont leurs histoires à l'intérieur ils sécurisent leurs informations ils veulent pas que les gens puissent voir les informations mais il ya des gens qui peuvent venir et accéder d'autres peuvent le faire d'une manière illégale d'autres ils n'avaient pas ils voulaient se connaître avec son compte directement tellement vous avez c'est le mot de passe directement cela ramener la compréhension vous voyez aujourd'hui quelqu'un peut commettre une imprudence par exemple ne n'est pas je donne l'exemple un homme d'affaires il est pressé il va dans un cibet il veut mettre ses tirs de compte et puis là ça demande le mot de passe il a pris un peu par erreur sans réussir son mot de passe il n'a pas ce temps là donc activer cette méthodologie cette option ça va vous aider quand vous êtes pressé vous partez à ce vous sécurisez contre vos trucs sensibles facebook et les réseaux sociaux donc voilà c'est important voilà je suis connecté sur mon compte facebook ok et il s'est fait que j'ai souvent mis l'option à enregistrer le mot de passe mais je me déplace souvent alors comment configurer la validation à des étapes ou l'authentification à double facteur sur facebook maintenant ok je viens là je clique sur la flèche ici je viens sur paramètres ok dans le paramètre il ya l'option sécurité et connexion donc ça sera la deuxième option même si c'est en anglais cliquez là une fois que vous avez que vous avez cliqué vous descendez vous allez voir authentification à deux facteurs ok vous allez cliquer quoi quoi vous allez cliquer sur utiliser l'authentification à des facteurs ici ça va vous donner l'option sur il va vous demander c'était ici vous restez si ça va pas passer vous de faire livre on puisse avancer voilà une chose c'est la même chose vous avez des options soit vous utilisez les systèmes des sms soit vous utilisez le système d avec une application je vous suggère de faire avec l'option de l'application google authentique et taux je vous ai donné la différence comme j'avais donné le plus dans les vidéos précédentes l'avantagent de google est authentique dans ce quoi vous verrez le code quand vous activez cette option des sms google vous j'en ai de côté il vous envoie non vous envoyez là ça prend quand même un temps ok et si un jour vous allez prendre les simuels les numéros ça vous pose un problème ici il n'y a pas la notion de numéro il n'a pas premier mot ça lui dit il est généreux du code et même si c'est offline vous aurez des codes vous n'avez qu'à l'inscrire vous n'avez qu'à écrire ces codes là dans votre ordinateur et puis directement ça va faire passer l'application donc je vous suggère la meilleure option c'est utiliser une application avec google authentique et taux ok donc vous venez directement avec le message ça sera la même chose là bas vous cliquez sur le message et puis vous allez ok je vous suggère d'installer mais il y a des personnes ils font dit non moi j'ai pas l'état d'installer ça je vais quand même faire pour les sms parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des téléphones android aussi ça aussi faut penser parce qu'il faut se mettre à la place de cette personne là donc je vais commencer avec d'abord l'option des messages utiliser un texto ça veut dire un message normal parce qu'il y a déjà il n'a pas un téléphone bien l'a perdu ok ici choisissez les numéros le numéro les numéros où facebook va envoyer un code qui va vous permettre après le mot de passe vous allez mettre ces codes là pour avoir accès à votre compte facebook si le numéro n'est pas ici même chose comme j'avais dit vous avez beaucoup de numéros mozambique vous voyagez vous faites ajouter si vous avez des téléphones d'abord ou trois téléphones vous ajoutez les numéros de vos trois téléphones et puis vous ajoutez les numéros des places où vous allez souvent pour vous permettre à avoir l'accès voilà dans mon cas moi je vais pas les mettre alors vous allez faire ça vous choisissez le pays même chose comme là bas par exemple vous allez souvent qui bat vous mettez les numéros du kiba et puis vous allez faire ça va s'ajouter ok voilà alors moi ici je vais dire bon utiliser mon numéro ici ok je vais utiliser mon numéro celle là ok j'ai fait continuer le quantification à des facteurs il m'est dit il a envoyé vous voyez le système d'avoir ce code ici on est qui m'envoie mais là moi j'ai déjà l'application qui génère ça voilà pour l'utiliser l'application google authentilato ça moi il m'a envoyé un code sur mon téléphone j'avais créé les codes 371 741 waouh directement c'est pas cela il vérifie un bon savoir vraiment c'est le propriétaire tout ça voilà pourquoi il envoie dans les téléphones donc si vous n'avez pas prouver ça la personne ne sera pas les codes ok et du coup vous allez savoir qu'il ya quelqu'un qui va permettre quelque chose d'un normal dans votre compte donc vous faites ok voilà il vous a déconnecté vous allez vous connecter continuer avec le mot de passe oui ok fini l'authentification à à des facteurs est activée ça va mais il dit quoi il faut bien ici nous vous demandons et nous vous demanderons un code des vérifications via votre méthode d'authentification si nous remarquons une connexion depuis un appareil ou un navigateur non reconnu il connaît ce navigateur il connaît votre appareil mais lui parle des navigateurs non reconnu je viens ici parce que là vous avez configuré ça enregistre les informations à partir de cet appareil là c'est comme ça à l'informatique ok je viens je vais ouvrir google chrome je vais essayer de voir si ça marchait je viens j'écute sur facebook j'écute sur mon compte c'est pourquoi les mémoriser pas le monde est passé voilà je vais voir voilà ça marchait bingo donc voilà il me demande authentification à deux facteurs obligatoires saisissez le le quoi le code il va voir dans le message si vous n'avez pas ces codes vous n'allez pas vous vous connecter maintenant si vous voyez que vous n'avez pas le code le code n'est pas arrivé dans le message vous cliquez sur vous n'avez pas les sous les codes vous cliquez là il vous dit m'envoyer les codes par texto c'est l'option que vous avez activé donc moi j'avais beaucoup déjà fait cette pratique voilà pourquoi il donne cette méthodologie ok donc si vous cliquez ici chez vous ça va marcher moi j'étais un nombre et qui refusent voilà voyez donc si c'est vous ok si c'est vous ici vous activez par un code d'une appui à un code ça va bientôt envoyer les codes vous allez mettre plus vous allez vous vous connecter ok alors c'est moi parce que j'ai fait les normes maximales parce que j'ai fait déjà trop cette pratique vous savez ce facebook c'est une région de sécurité maintenant vous allez maintenant je vais utiliser l'option mais j'ai rentré ici dans mon navigateur je vais maintenant utiliser l'option sur dans l'option de code ici ça va marcher chez vous quand vous allez ça va demander là ça va demander le code vous allez vous connecter alors je viens maintenant ici j'ai mis ok ici maintenant c'est bon l'option est là avec les numéros ok vous les gérer si vous venez d'utiliser notre numéro vous rajoutez notre numéro ici ok alors maintenant il ya l'option choisi l'application configurer voilà il vous dit configurer avec l'application j'ouvrais mon google authentique et tord pour me permettre à scanner vous voyez maintenant vous allez ouvrir votre google authentique et tord ok il est là comme je vous avais expliqué il va générer tous les séjours google authentique et tord il est là vous allez vous allez vous allez voir l'option pour scanner ok vous allez scanner comme je vais faire ici j'ai l'ouvre et puis je vais cliquer sur les signes plus pour ajouter une autre connexion et puis j'ai choisi scanner un code je viens je vais scanner ces codes ici pas automatiquement il va m'ajouter pour facebook et les comptes comme j'avais dit ici ok il va m'ajouter le deuxième est là ici en bas il va mettre une professe boucle voilà les codes pour aller le combat c'est qu'elle est certainement les codes à tout moment par message utilise l'application google authentique et tord pour le code voilà il est là il va vous montrer comme ça donc ça ça sera pour votre journal ça c'est potrait google il génère le code j'ai bien dit automatique vous n'avez pas à mémoriser ça ok j'ai dit continuer il me dit entre ces codes là qui vous a donné c'est ça google donc l'avantage d'utiliser l'application c'est une bonne chose voilà il dit entre encore attendez entre les codes c'est ça c'est le code qui m'a donné je sais pas si j'ai atteint les nombres maximales non 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 c'est vrai j'avais mal écrit j'avais mal écrit désolé 1 voilà c'est bon voilà il a il voit là il fait bon ça c'est une notification un appareil n'aurait qu'on a tenté d'accéder à votre compte dit nous si vous savez c'est bien vous voyez l'aménage ajouté l'application maintenant même chose avec le google je vais me la enlever supprimer le système des téléphones désactiver l'option des des téléphones parce que les téléphones ça complique vous voyez pour ménager le code avec moi partie des google authentique est ok j'enlève l'option de téléphone je les désactive j'attends voilà du coup j'ai fait la même chose comme j'avais fait dans la vidéo précédente avec gmail j'ai récemment avec les systèmes d l'application mais j'ai expliqué pour le message pour les gens qui n'ont pas des téléphones ça va passer alors c'est fini il va ficher comme ça vous verrez donc vous pouvez ajouter plusieurs pour plusieurs comptes il va vous dire que c'est déjà généreux donc j'ai l'appel j'avais grandit ça c'est comme ça mais là il vous montre pour le compte google il a dit une précise pour ses comptes ici si ça vous demande le code c'est ça vous pourrez donc voilà c'est c'est un peu ça et c'est fini maintenant si je viens ici ok bon je vais d'abord peut-être me déconnecter là je viens je me déconnecte et je vais me connecter ici je clique sur mon nom je mets mon mot de passe donc c'est fini si quelqu'un à votre mot de passe fini vous n'avez plus à vous inquiétez même si vous oubliez votre mot de passe appliquer cette méthodologie et c'est fini vous n'aurez plus des ennuis même si vous arrêtez le mot de passeport voilà il me demande le code au nom qui m'envoie j'ai déjà mon google il vient de générer notre code avant vous avez vu c'était c'est à 506 950 maintenant il a changé dans peu de temps moins d'une minute dans une seconde regardez voilà ok wow il vous dit à vous voulez enregistrer ses navigateurs ici là tout dépend c'est un acteur c'est le nom d'être vous allez commencer à travailler à tout moment est ce que selon la terre vous avez confiance et pour votre ami est ce que votre ami vous me faites confiance quand vous l'avez vous enregistrez si ça va plus demander mieux vaut que ça vous demande à parce que le coup vous avez votre téléphone mais si vous n'avez pas votre téléphone vous aurez un souci pour accéder donc là c'est à vous de voir mais moi je pense qu'il faut que ça demande à tout moment parce que si vous laissez comme ça quelqu'un peut s'est connecté ok moi j'ai fait pour mon cas n'est pas enregistré continuer si vous voulez vous avez confiance avec cette fois mais moi je vous suggère que ça vous demande à tout moment c'est bien voilà ok et là maintenant voilà je me suis connecté donc merci beaucoup j'espère que vous allez aimer ce n'est pas si compliqué si facile surtout vous qui n'êtes pas des informaticiens c'est pas si compliqué cliquez sur ma regardée de la vidéo aimer faites des commentaires sur cette vidéo j'espère que vous allez aimer vous allez aimer